de Chevalier des Arts et des Lettres, que j'ai eu l'honneur de lui remettre en 2017. Je sais que vous êtes un passionné de l'universalité, pour avoir avec vous-même dialogué maintes fois. Vous êtes un des hommes qui se tournent en permanence vers les autres, en permanence vers les autres pays. Et vous êtes un homme de la paix et de la culture. Nous sommes très fiers, vraiment très fiers et heureux que vous acceptiez de vous associer aux actions de l'Institut du monde arabe, pour favoriser en particulier les échanges entre Orient et Occident. Et il se fait que cette inauguration a eu lieu en pleine semaine, si j'ose dire, asiatique en France. Nous accueillons le président de la République, que vous verrez ce soir. Le président de la Corée accueille en visite d'État le président de la Corée. Nous étions hier soir avec lui, à un dîner d'État, pour fêter ce grand président, qui est comme vous, un homme de paix, un homme de culture. Le président de la République accueille demain, je crois demain, M. le Premier ministre Abbé, que j'aurai l'honneur de rencontrer grâce à M. l'ambassadeur demain aussi, le Japon, la Corée, la Chine. Et je sais que Jonathan, c'est quelqu'un qui veut transcender les frontières et tisser des liens très étroits avec tous les pays d'Asie, et les autres pays de l'Europe. Et vraiment, c'est très touchant et très important. Vous êtes, par ailleurs, un homme qui a accepté de nous aider pour réaliser une exposition qui obtient un immense succès et qui sera inaugurée ce soir par le président de la République française sur la préservation des patrimoines en danger, dont vous êtes vous-même un ardent défenseur. Vous êtes le mécène principal de l'exposition « Cité millénaire, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul ». Cette exposition inédite propose une immersion numérique au cœur des plus beaux sites du patrimoine d'Orient, aujourd'hui menacés par les conflits, et votre soutien a été déterminant pour faire naître ce grand projet. Nous avons beaucoup d'autres idées d'initiatives que nous pourrions ensemble imaginer. En particulier, nous avons, en lien avec les autorités chinoises, le musée national de Chine, un projet consacré à la route de la Soura. C'est un projet en pleine préparation. Nous avons reçu, ici même d'ailleurs, une délégation de la Chine. Ce projet est prévu pour 2020. D'autres projets sont en réparation, sur la rénovation de ce musée, et sur d'autres idées. Sous-titrage ST' 501